Non, ils ne sont pas dans un stade de football, encore moins en train de célébrer un but marqué par Benson Aboubakar. Nous sommes à bord d'un avion en partance à Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans une ambiance des soirs de grands matchs, le Cameroun, par ses supporters, va faire une démonstration de force et éclipser la vingtaine de nationalités présentes dans cet avion. Le Boeing 737, qui quittait l'aéroport international de Lomé au Togo à destination d'Abidjan, est plein à craquer. Des chants à la gloire des lions indomptables, comme pour marquer leur passage et annoncer l'arrivée des supporters du continent. Ils vont entonner tour à tour des chants de victoire, des ralliements et l'hymne national. Notre joie, notre vie, notre amour et le grand tonneur ! Dans cet avion, ils sont journalistes, influenceuses, hommes et femmes d'affaires. Le Cameroun a décidé de sortir la Thierry Lourdes pour envoyer un message fort à toute l'Afrique du football. Qu'ils ne viennent pas pour s'amuser avec ses adversaires, un seul objectif en tête, arracher le Graal au soir du 11 février prochain. Les autres, je prouve à mon cœur bas, c'est pour faire quoi ? Mon cœur est tombé dans mon bras, c'est pour aller supporter le Cameroun. Donc préparez-vous, monsieur. Le quintuple champion d'Afrique en profite pour envoyer un message à la belle famille. Qu'on peut dire que les lions indomptables ne sont pas là pour faire figuration. C'est le trophée ou rien. Ce que je sais, c'est qu'on ne pas remporté là. C'est tout. Les supporters du continent, comme on les appelle désormais, vont donc mettre le feu dans un voyage comme rarement vu. Les brunes et lancés, les noirs et potélés, les pointus et les couchés, les serrés serrés et les profonds profonds. Dans tous les cas, le Cameroun a pris soin de ne rien envier au pays organisateur. Et qu'on peut dire aux Ivoiriens que l'heure est grave, ils ont fait appel au très musclé Bachelors. Un peu comme pour lui dire qu'il oublie définitivement Zénab, que la télé-réalité n'a rien à voir avec la vérité. Dans cet avion, les passagers d'autres nationalités se demandaient, mais quel est ce pays qui met autant d'ambiance, de jouissance, d'influence et d'effervescence ? Les Ivoiriens présents dans cet avion ont beau essayer de bien voir, mais ils ne verront rien du tout. Ce que les supporters du Cameroun dit du continent, se préparent à faire à Yamsoukro, entrera certainement dans l'histoire. C'est cela qu'on a quand même. On est la carte de l'hospitalité. Quelqu'un a dit qu'on ne va pas porter ce qu'on va qu'il soit. Donc voilà, tout ça, ça nous réjouit en fait. Tous ceux qui étaient donc pressés d'arriver à Abidjan-Côte d'Ivoire, venant du Cameroun, ont compris que c'était 4h du matin que les célibataires comprennent réellement que le mariage est une bénédiction. On a entendu dire que la Côte d'Ivoire a tout prévu. Comme spécialité locale, les démoiselles aux jambes de gazelles, qui ont gonflé les mamelles, rasé les aisselles, pour être entièrement charnelles et sexuelles. En oubliant que la Côte d'Ivoire est aussi un pays spirituel. Au cours de ce long voyage, les supporters des lions indonctables ont fait venir, telles des commandes spéciales, toutes les panthères, en forme de bulldozers, avec des malarières naturelles, sans poussière ni plaisir éphémère. Voici donc l'arrivée des supporters du continent, qui ont déjà annoncé qu'ils ne feront pas semblant, c'est le trophée ou rien. Un peu comme on dit chez nous, en langage des quartiers populaires, si le Cameroun ne gagne pas, saté, signification, soit c'est le Cameroun, soit personne ne gagne. Vous comprenez donc pourquoi on dit très souvent qu'on peut être sur le même sol et ne pas avoir le même sort. Les lions indonctables savent donc qu'ils sont les rois de la forêt. Même si tu n'aimes pas le lion, reconnais quand même qu'il a déjà été 5 fois champion d'Afrique. Rigobertson et Sœur Poulain ont plutôt intérêt à arrêter de jouer au basket pendant les entraînements. L'un n'est plus à la rigolade et au proverbe Bantou. Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerouise de football, ne sait pas prononcer au cours de ce tournoi. Pas de prononcer pour l'instant. Et c'est en ce moment qu'il faut savoir que les lions indonctables sont redoubables. La canne de l'hospitalité s'ouvre donc ce samedi 13 janvier. Mais entre l'hospital et l'hôpital, il n'y a qu'un S qui fait la différence. La question est donc de savoir qui sera à l'hôpital et qui sera au hospital. Réponse, le 11 février prochain, au soir de la finale. Tous se doutaient bien qu'à l'arrivée de la télévision africaine, l'impact de la présence des médias du Cameroun allait se ressentir. Que la canne médiatique camerounaise commence, les reporters du continent sont arrivés à Bimte pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada